J'ai remis au président de la République un document qui était une demande spécifique de sa part, à savoir quelles sont les priorités à mettre en avant dans cette période très particulière que nous venons de vivre. Je l'ai remis avec les deux autres présidents des assemblées, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Notre document, j'ai souhaité que ce soit une œuvre collective, une œuvre basée avec l'ensemble des organisations et des associations ONG présentes au CESE, et puis aussi articulée autour du travail que nous avons réalisé avec les sections. Ce document s'est aussi enrichi d'autres intrants, comme par exemple les sujets qui ont été explorés dans la Convention citoyenne, où dans le cadre du Grand Débat national, nous avons produit un avis « Fractures et Transitions » avec des citoyens tirés au sort. La production de cet avis a irrigué aussi notre document. D'autres éclairages, par exemple l'avis « Génération Nouvelle » ou encore la synthèse que nous avons pu effectuer des différentes plateformes qui ont œuvré sur le jour d'après. Beaucoup, beaucoup de plateformes ont reçu un grand nombre de contributions. Nous en avons fait une synthèse qui a pu, là aussi, influencer notre travail. Une fois que l'on a dit ça, on a un document évidemment qui est articulé autour d'un certain nombre de thématiques. Ces thématiques, elles s'articulent autour d'un triptyque. Ce triptyque, il est très cohérent. Il est d'une part articulé sur les solidarités, comment créer de nouvelles solidarités et comment sauvegarder l'emploi. La deuxième partie de ces thématiques est autour de la relance de l'activité, mais dans une perspective du futur, comment faire cette relance économique en préparant le futur. Un enjeu évidemment extrêmement important dans cette période particulière. Et puis un dernier point qui est celui de la démocratie, qui est celui du décider ensemble et de la place en particulier, de la participation citoyenne au sein de notre institution. Et là aussi, nous avons un certain nombre de propositions très cohérentes pour faire progresser notre pays. Les contributions du CESE, vous pouvez les retrouver sur notre site. Elles sont évidemment en ligne et elles sont consultables et vous verrez la richesse de toutes ces propositions. Le document est remis. Une suite s'opérera. Je dois rencontrer de nouveau le président de la République avec les deux autres présidents d'Assemblée à la fin du mois de juillet pour marquer dans quel sens nous allons pouvoir faire avancer nos travaux et construire un avenir que nous espérons le meilleur possible pour notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada